Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du Goethe-Institut de Paris, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de la Nuit de la littérature. Cette année, nous vous présentons l'écrivain Arne Hulbricht. C'est un écrivain qui est installé à Wuppertal. Il est professeur d'histoire et de français. Il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la pédagogie, mais également l'auteur de trois romans et d'un livre pour enfants. Ce soir, nous nous intéressons à son dernier roman, Cette petite crapule de mots passants, le seul à avoir été traduit en français jusqu'à présent. Il est paru en 2019 aux éditions du Sonneur, dans une traduction d'Elisabeth Wilens. Dans ce roman biographique, Arne Hulbricht dépeint l'enfance de mots passants, de son enfance à être tâche jusqu'à son premier succès littéraire. Il se penche sur sa formation intellectuelle, sur ses débuts littéraires difficiles, et ses apprentissages auprès des grands écrivains de son époque. En premier lieu, Gustave Flaubert, qui a été son père spirituel et son grand ami jusqu'au bout. Le lecteur découvre aussi un homme plein de vie, un bout en train, un canotier infatigable, et surtout un grand amateur de bonne chair, qui aimait beaucoup les femmes. Pour découvrir ce roman, comme vous allez le voir, à la fois très instructif et divertissant, vous allez entendre deux extraits du livre, l'un en français et l'autre en allemand. Puis vous assisterez à un petit entretien avec l'auteur. Je tiens à remercier le comédien Pierre Maurice pour sa lecture de l'extrait en français, un extrait tiré du chapitre 12 de l'édition française. Et je remercie bien sûr chaleureusement Arne Hulbricht d'avoir accepté de participer à cette édition virtuelle de la nuit de la littérature. Je vous souhaite une excellente écoute et peut-être une bonne lecture si vous vous laissez convaincre. Sachez que le livre est disponible en librairie. Et je vous souhaite bien sûr une excellente nuit de la littérature. Et surtout, portez-vous bien. C'est alors qu'on frappa de nouveau. Flaubert se rendit là encore d'un pas presque sautillant jusqu'à la porte pour aller ouvrir au nouveau visiteur. Celui-ci était un peu plus jeune que Flaubert et Tourguenief, mais plus âgé que Zola, et ses cheveux et sa moustache grisonnaient. On aurait pu croire qu'il s'était trompé d'adresse tant sa mise était élégante. « Guy de Maupassant, Edmond de Goncourt. » Goncourt adressa un petit signe de tête aimable à Guy, mais sans faire preuve d'une cordialité excessive. Puis, il salua les autres. « Comment allez-vous, mon vieux ? » demanda Flaubert. « Ah, la nuit dernière, j'ai encore rêvé de mon frère. » Il s'assit, gardant le silence, comme s'il ne savait par où commencer. « Racontez-nous, » l'encouragea Tourguenief. Goncourt raconta alors ce rêve dans lequel Jules et lui venaient enfin de commencer le roman qu'ils avaient prévu d'écrire ensemble. « La fille Élisa. » Il expliqua qu'en se réveillant, il s'était remémoré les derniers jours passés avec son frère. Les ultimes promenades durant lesquelles il avait dû le soutenir. Les difficultés de Jules à trouver ses mots. Enfin, le moment où il s'était assis près de son lit et où, juste avant de rendre l'âme, Jules avait par deux fois pris une courte inspiration, comme un petit enfant. Puis Goncourt se tue, se contentant de siroter le verre de vin que Flaubert avait posé à son intention sur la table. « De quoi votre frère est-il mort ? » demanda Guy au bout d'un moment. « De la syphilis. Quelle horrible maladie. À la fin, on ne fait plus que s'étioler inexorablement. » Flaubert dit « C'est terrible de voir disparaître ceux qui nous donnaient l'essentiel de notre force. Pour moi, ce fut d'abord Alfred, puis Bouillet, et maintenant ma mère qui me manque tant. Ma mère me manquerait aussi beaucoup, » dit Zola. « Mon épouse est certes la meilleure cuisinière qu'on puisse imaginer, mais cela se voit comme mon tagoncourt. » Cette remarque ramena aussitôt la bonne humeur et tout le monde se mit à rire. Zola caressa sa bedaine, sourit et poursuivit. « Mais elle ne cesse de me donner des ordres. Ma mère est la douceur même. J'aurais tant aimé que ma femme lui ressemble. » Puis Guy parla à son tour de sa mère, en particulier de leur longue promenade et du fait qu'elle lui lisait Shakespeare et Salambo quand il était enfant. Pour finir, on discuta des nouvelles lois constitutionnelles qui venaient d'être adoptées. Les uns jugeaient ridicule que le président soit élu pour sept ans par la Chambre des députés et le Sénat. Tant qu'à faire autant qu'ils soient élus directement au suffrage universel. Les plus âgés, quant à eux, se demandaient s'il était franchement raisonnable d'autoriser les gens à choisir eux-mêmes ceux qui les gouverneraient. Flaubert trouvait que le peuple était trop bête pour cela et cette opinion lui valut autant d'applaudissements que de protestations. Pour preuve de cette bêtise, il donna l'exemple de l'échec de sa dernière pièce de théâtre, le candidat. Les gens n'entendaient rien au sujet politique. Goncourt objecta qu'il avait assisté à la première et ne cacha pas que lui aussi avait trouvé la pièce exécrable, alors qu'il était loin d'être un âne en politique. Étonnamment, Flaubert ne parut pas contrarié et se contenta de hausser les épaules, comme pour s'excuser. Puis, il s'efforça de changer de sujet en évoquant l'inauguration du nouvel opéra, un édifice absolument monumental. Zola fit aussitôt remarquer que même là, la Carmen de Bizet n'aurait sans doute pas trouvé un meilleur accueil qu'à l'opéra comique, où elle venait d'être luée. Flaubert lâcha alors, sur un ton de mépris, que Carmen était sans doute trop politique et tous éclatèrent de rire. Zola tempéra le propos en disant que l'œuvre n'avait pas été jugée trop politique, mais trop immorale. Et il précisa au passage que, selon lui, cette catégorie n'avait pas lieu d'être. « Mais vous ne venez pas de faire jouer une pièce, vous aussi ? » demanda Tourguenyev à Guy. « Absolument, mais pas à l'opéra. » Nouvel éclat de rire général. « Simplement dans l'atelier d'un ami peintre, et hormis quelques amis, personne n'est venu la voir. » « Mais c'est fort dommage, car cette pièce est d'une exquise grossièreté. Notre Guy y joue le rôle d'une prostituée, » expliqua Flaubert. « Sur quoi tous promirent de venir si la pièce devait être rejouie ? » « Mais seulement si la représentation a lieu dans un bordel, » s'amusa Zola, qui, par association d'idées, raconta avoir passé plusieurs jours au lit avec une prostituée qui lui avait montré tout ce qu'il voulait savoir, et même ce qu'il n'avait pas demandé. Il ajouta que le sexe l'aidait à trouver la force nécessaire pour écrire. Pour illustrer le propos, il raconta une anecdote qui stupéfia Guy, et il ne fut visiblement pas le seul. Un jour, qu'il était à sa table de travail, incapable d'écrire le moindre mot, il avait éjaculé par pure frustration, sans même avoir eu d'érection. « L'éjaculation est surestimée, » affirma Flaubert. « Quant aux belles femmes, elles sont les moins appropriées pour baiser, raison pour laquelle je m'autorisais jadis à faire l'amour, toutes les deux ou trois semaines, avec une femme laide. Cela dit, l'envie m'est passée depuis. » « Vous me surprenez, » répondit Zola, « j'ai autrefois couché avec les épouses de mes amis, ce qui n'est pas très sérieux, je le reconnais. Faire l'amour à une jeune femme est bien meilleur que lire un bon livre, par exemple. » « Un jour, il y a fort longtemps, » raconta Tourguenief en souriant, « je suis allé me promener dans un cimetière en compagnie d'une jeune femme. Soudain, celle-ci s'est allongée sur une tombe, sa robe un peu remontée. Je n'ai tout simplement pas pu me retenir. Dans mon souvenir, ce qui s'ensuivit est ce que j'ai vécu de plus merveilleux dans ma vie. » Après un court silence, légèrement embarrassé, Goncourt expliqua qu'autrefois, son frère et lui se partageaient de temps à autre des femmes qu'ils avaient fait boire. Il y a quelques années de cela, Edmond faisait encore très souvent l'amour, mais le sentiment de vide qui suivait l'acte le rongeait trop désormais. Peut-être que Balzac avait finalement raison quand il prétendait que l'éjaculation était néfaste car, avec elle, on gaspillait sa substance cérébrale. Guy objecta que si tel était le cas, il ne devait plus lui en rester une once, ce qui ne manqua pas de provoquer l'hilarité du petit cercle. Sans se démonter, Guy expliqua que pour lui, faire l'amour, c'était comme canoter ou écrire. Quand il avait une érection, il voulait forniquer, et comme il en avait en général une deuxième juste après avoir éjaculé, il lui fallait recommencer. Voilà pourquoi il avait un faible pour les prostituées, avec lesquelles on pouvait non seulement coucher tant qu'on voulait, mais aussi avoir des discussions intelligentes. Les autres approuvèrent en connaisseurs, trinquèrent, et la petite société se sépara. Peu de temps après, à son retour d'un séjour à Etrota auprès de sa mère et de son frère, Guy trouva un paquet posé devant sa porte. Curieux, il le déballa sur le palier. C'était le dernier roman de Zola, La faute de l'abbé Mouray. Il le lut en quelques jours, puis écrivit à Zola une lettre dans laquelle il lui fit part de ses impressions, évoquant en détail et en termes très élogieux certaines scènes en particulier, citant ses phrases préférées. Tandis que sa plume courait sur le papier, Guy ne cessait de se dire que ce petit bonhomme rondouillard pourrait bien être amené à jouer un rôle important dans sa vie. Bonjour à tout le monde. Je vais lire un extrait de mon roman mot passant et je vais lire en allemand. Dans cette scène, Guy a 23 ans et il passe beaucoup de temps au bord et sur la scène avec ses amis. An einem heißen Samstag, als Guy allein mit Léon unterwegs war, befestigten sie ihr Boot an einem Steg in der Nähe eines Restaurants, auf dessen Terrasse einige Ausflugler saßen. Guy grinste und sagte zu Léon, Pariser, die verhalten sich hier genauso dumm wie Nétrita. Léon nickte, grinste ebenfalls und zeigte in Richtung zweier Frauen, die auf Schaukeln saßen. Bei den Frauen handelte es sich um Mutter und Tochter, die unschwer zu erkennen war. Guy beobachtete, wie die Frauen fast schwerelos durch die Lüfte sausten und ihre weißen Kleider im Wind wehten. Wie sieht's aus? Du die Tochter, ich die Mutter? Fragte Léon. Ich nehme gern die Mutter, aber wo ist eigentlich der Mann dazu? Die beiden sind doch bestimmt nicht allein hier, sagte Guy. Sie ließen ihren Blick über die Terrasse schweifen. Léon zeigte auf einen Tisch in der hintersten Ecke im Schatten. Dort kauerten zwei Männer, der eine nicht viel älter als sie selbst, der andere um die fünfzig, beide mit von Hitze und Rotwein gerötetem Gesicht. Guy und Léon gingen zu ihrem Tisch. Hallo, heiß heute nicht wahr? Hätten Sie vielleicht Lust auf einen kleinen Ausflug mit unserem Boot? sagte Guy. Der Jüngere zuckte die Achseln, der Ältere trank einen Schluck Wein, schüttelte den Kopf und winkte die Frauen heran. Vielleicht haben meine Frau und meine Tochter ja Lust. Das passt ja hervorragend, dachte Guy. Die Frauen kicherten, schauten sich an, dann nickten sie. Guy freute sich über die Naivität der beiden Männer, die zusahen, wie Guy und Léon Frau und Tochter entführten. Wahrscheinlich dachten sie, dass von nach schweißriechenden Ruderern keine Gefahr ausgingen. Welch ein Irrtum. Dass die Frauen sich verhielten, als hätten sie nur darauf gewartet, von echten Männern erobert zu werden, sah sogar ein Blinder. Als die noch immer kichernden Frauen begann, Gys muskulösen Oberkörper zu bestaunen und über Léons erste anzügliche Bemerkung zu lachen, bedurfte es keiner magischen Verführungskünste mehr. Sie steuerten Ziel sich eine Seine-Insel an und während Léon sich mit der Tochter verzog, vögelte Guy die Mutter wenige Meter vom Ufer entfernt hinter einer Böschung. Sie, die alles willenlos mit sich machen ließ, erzählte, dass sie 40 sei und so etwas noch nie gemacht habe. Dazu fiel Guy nichts anderes ein als »Dann wird es ja mal Zeit«. Die Frau stöhnte, quatschte, klagte über ihren langweiligen Mann und all das tat sie gleichzeitig. Aber Guy war dennoch zufrieden, als sie wieder zu viert im Boot saßen. Mit reinem Gewissen lieferten Léon und Guy die Frauen wieder ab. Sie verabschiedeten sich mit übertriebener Höflichkeit von den Männern und Guy hoffte, dass Mutter und Tochter nicht zu viel darüber nachdenken würden. Merci. Je m'intéresse Mopasson. 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 Je n'ai pas écrit une biographie classique, j'ai plutôt écrit une biographie romancée, mais je suis convaincu qu'on rencontre dans mon roman vraiment un Maupassant très, très, très vivant. Ce roman s'appelle en allemand tout simplement Maupassant, mais ce titre n'aurait jamais marché en France. En France, oui, le roman s'appelle « 7 petites crapules » de Maupassant. Je trouve ce titre très, très réussi. C'est une actrice avec qui Maupassant a une relation sexuelle très excessive, qui l'a appelée comme ça. Vous voyez, d'un côté Maupassant était un très grand séducteur, mais de l'autre, il était vraiment une crapule, au moins une petite crapule. Si j'avais l'occasion de lire une nouvelle de Maupassant en classe, je crois que je choisirais Mademoiselle Fifi. C'est une nouvelle dont l'action se déroule pendant la guerre franco-prussienne, et c'est une histoire franco-allemande, ce qui est important pour moi. Et le héros de cette nouvelle, c'est une héroïne. Cette héroïne est en même temps une prostituée, mais elle est quand même une femme très, très forte. On rencontre souvent des prostituées qui sont des femmes fortes dans l'œuvre de Maupassant, et je crois que beaucoup d'élèves pourraient vraiment apprécier cette nouvelle. J'ai passé vraiment beaucoup d'années avec Maupassant et je crois que je le connais très bien. J'aimerais bien boire un verre de vin avec lui. Mais c'est un acteur français et c'est pourquoi je suis vraiment heureux que le roman existe maintenant en France. Je crois que c'est comme un rêve qui est devenu réalité.